Bonjour chers amis, lundi, lundi de Pentecôte, la pseudo journée de solidarité que le gouvernement voudrait développer. Ensuite, mardi, manifestation des fonctionnaires, leur revendication est légitime. Et puis, il y a une situation inestricable en Italie. Et enfin, l'Europe qui cause, qui cause, qui cause face à Donald Trump, mais n'agir pas. Générique ! Emmanuel Macron et le gouvernement veulent essayer d'instiller dans nos têtes qu'il serait bien de faire une deuxième journée de solidarité au-delà du lundi de Pentecôte. Déjà, cette décision était injuste parce que c'est demander aux seuls salariés, aux gens qui travaillent, de contribuer au financement de la dépendance de nos aînés et de financer l'APA, l'allocation pour l'autonomie. Alors, je crois qu'il y a une autre solution qui serait de créer une taxe sur les successions significatives, importantes, au-dessus d'un certain seuil. D'abord parce que ce serait juste, vous savez que c'est le patrimoine, et notamment le patrimoine accumulé, qui est un des grands facteurs d'inégalité dans notre pays. Ensuite, ce patrimoine bénéficie à des retraités souvent aisés. Et il ne serait pas illégitime qu'au moment de la succession, il contribue à la solidarité nationale. Mardi, c'est la mobilisation des fonctionnaires, à la fois avec des grèves et des manifestations, où tous les syndicats appellent à ces mouvements, et c'est un vrai succès. Ce n'est pas un mouvement corporatiste. On connaît le programme d'Emmanuel Macron, suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Mais c'est totalement aberrant quand on sait qu'on manque de personnel dans les hôpitaux. Je disais encore là qu'il y a des endroits où on n'a même plus de médecins, dans les hôpitaux, sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, c'est vrai pour la police et la justice, on ne cesse de le dire. C'est vrai aussi pour l'éducation nationale, parce que c'est bien beau de dire qu'on va dédoubler les classes en ZEP. En réalité, il y a beaucoup d'endroits où on aurait besoin de ce dédoublement, et pendant ce temps-là, par exemple, on ferme des classes en zone rurale. On pourrait reparler des EHPAD. Le champ est gigantesque du nombre de déficits de postes qu'il y a dans la fonction publique. Alors, non seulement il faut créer des postes, mais il faut que le statut soit correctement rémunéré. Je prends un exemple, les enseignants français sont parmi les moins bien payés d'Europe. Et on entend aussi la petite musique du gouvernement, on ne va pas remettre en cause le statut, méfions-nous. Il dit qu'il commence à dire ça, il dit non, on ne va pas remettre en cause le statut, mais on va mettre des contractuels, c'est-à-dire précarité. Ensuite, on va moderniser. Bref, on voit bien que le travail de SAAP de notre modèle social continue. Ils ont raison, les fonctionnaires, de se mobiliser, soyons à leur côté. On cause, on cause, on cause, c'est aussi ce qu'on fait face à Trump. Donald Trump a pris des mesures de rétorsion face à l'Iran, qui vont impacter considérablement les entreprises européennes. Alors, on fait des communiqués, on fait des redomontades. Et la réalité, c'est que pour l'heure, l'Union européenne n'a pris aucune décision opérationnelle pour contrecarrer l'attitude de Trump et pour montrer que nous sommes indépendants. Indépendants de la puissance économique des États-Unis, indépendants politiquement. Il y aurait d'une part à voter des lois, tous en Europe, pour justement interdire aux sociétés européennes d'appliquer ces règles. On devrait trouver des moyens pour que les échanges en euros puissent se dispenser du passage par les dollars. Et enfin, annoncer nous-mêmes des rétorsions auprès des entreprises américaines s'il s'avérait que les États-Unis mettent en acte leurs menaces. Si nous ne montrons pas que nous avons une détermination totale face au risque de la politique déstabilisatrice de Trump, la crédibilité de l'Europe et notre avenir sont menacés. Face à la situation italienne, le gouvernement français n'a qu'une seule remarque. C'est un drame qu'il veuille rompre avec les politiques d'austérité. Or, justement, nous aussi, nous pensons que l'Europe ne tiendra pas si nous ne rompons pas avec les politiques d'austérité. Mais par contre, silence total sur une question centrale qui est la chasse aux sorcières faite aux francs-maçons. Centrale, pourquoi ? Parce qu'on peut toujours discuter de la politique économique et sociale. En revanche, on ne peut pas transiger sur les principes de liberté individuelle et collective. Et là, silence radio. Alors oui, oui, il est urgent de trouver des solutions pour ne pas laisser progresser l'extrême droite. Mais M. Macron, discours, fait des grandes déclarations sur l'Europe telles qu'il l'imagine, tout seul d'ailleurs, et par contre, est d'une totale inefficacité pour agir, pour peser sur les événements. Il fait des discours hors sol. Il est donc essentiel de proposer une autre alternative, par exemple, exiger un sommet exceptionnel pour définir une feuille de route de sortie de crise qui fasse un moratoire sur ses politiques d'austérité, prépare une relance concertée entre États, car sans cette relance, ni nos comptes, ni notre modèle social, ni l'avenir de l'Europe ne seront garantis. Et pendant ce temps-là, on cause, on cause, on cause. Alors, chers amis, à la semaine prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de me poser des questions à travers le hashtag MNLFAQ et puis, bien sûr, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook.